bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de trucs astuces sur solidworks aujourd'hui je vais vous montrer une méthode pour repositionner les steps que vous importez pour qu'ils soient correctement positionnés sur votre origine prenons un exemple j'ai reçu un step d'un fournisseur ou que j'ai téléchargé sur internet c'est un assemblage avec deux pièces très simple évidemment pour cette démonstration tout a l'air bien mais si j'affiche les plans les plans de référence et le système de coordonnées je me rends assez vite compte que j'ai quelques soucis en effet les pièces sont situées n'importe où par rapport à l'origine c'est assez courant selon le logiciel source d'où vient les fichiers je vais vous proposer deux méthodes selon ce que vous voulez faire une première méthode très simple pour repositionner l'ensemble de l'assemblage sur l'origine pour ça ma technique est de créer un nouvel assemblage à partir de cet assemblage là alors il faut évidemment enregistrer ses premiers fichiers importés enregistrons également toutes les pièces je pose cet assemblage n'importe où puis je le libère puisque solidworks me le pose fixe par défaut et je viens repositionner le point qui m'intéresse sur l'origine de mon assemblage recadrons je peux également réorienter si j'en ai besoin alors pour ça affichons les plans et les plans de référence je vais ici utiliser la géométrie puisque les plans de référence de ma pièce ont peut-être également complètement tordu par rapport à la géométrie donc pour cela des simples coïncidences ça me permet rapidement de repositionner la pièce une fois que j'ai fait ça j'ai une première solution qui consiste à décomposer mon sous assemblage mon assemblage que j'ai importé à partir du step ne me sert en fait plus à rien donc si je veux rester dans un assemblage il suffit de faire un clic droit sur le sous assemblage et décomposer et voilà j'ai plus qu'à réenregistrer mon nouvel assemblage je peux même écraser l'assemblage existant mais ici je vais le garder pour vous montrer une deuxième solution cette deuxième solution commence par la première c'est à dire que j'ai apporté mon step je l'insérer dans un nouvel assemblage assemblage 5 ici que j'ai aussi repositionné par rapport à l'origine et un point qui m'intéresse au lieu de décomposer l'assemblage je vais cette fois ci faire directement un enregistré sous en tant que pièce je vais ainsi transformer cet assemblage en pièce multicore vérifier bien l'option pour prendre tous les composants et préserver les références de géométrie je vais appeler cet assemblage ainsi part puisque ce n'est plus un assemblage mais une pièce ceci a pour effet de créer une pièce multicore et dans cette pièce multicore tous les corps sont maintenant positionnés par rapport à l'origine de ce nouvel assemblage c'est-à-dire dans le coin je peux en rester là et utiliser directement cette pièce comme mon assemblage importé si tout se comporte comme une seule et même pièce sans cinématique et avec un seul item dans mes nomenclatures mais si je dois retrouver une pièce pour chaque corps alors je peux aller encore un petit peu plus loin grâce à la fonction insertion fonction enregistrer les corps cette fonction là que l'on utilise parfois en mécanos soudés permet de publier chaque corps dans un fichier différent pour ça je vais utiliser les noms déjà attribués à mes corps et cliquer sur parcourir pour créer l'assemblage final ici j'ai encore une dernière astuce qui me permet de choisir l'origine de mes pièces si l'origine de mon assemblage ne m'intéresse pas choisissons ici un autre coin je peux me baser sur des points des sommets des extrémités de ligne mais ici je n'ai que des coins donc je vais m'en contenter lorsque je valide solidworks va me créer un fichier pour chaque pièce est un fichier pour l'assemblage regardons le résultat l'assemblage d'abord qui est bien sûr identique l'origine de l'assemblage se trouve bien dans un des coins puis j'ai une pièce pour le corps et son origine est aussi à l'origine de mon assemblage puis le dernier corps pour la plaque son origine elle est de l'autre côté et n'oubliez pas de casser les références externes vers le multicore pour cela un clé droit sur l'assemblage référence externe et tout casser